L'AS Dauphin Noir a choisi les grands séminaires de Bouimba situés à près des 10 km à l'ouest de la ville de Goma pour préparer ce match de la phase retour de la Ligue Nationale de Football Division 1. L'équipe de Goma, actuellement 14e au classement partiel, a rémagné son effectif à envie de maintenir cette saison à ce championnat national. Sept nouvelles figures sont attendues pour compléter l'équipe avant la reprise de la phase décisive de la ligne à foot prévue les 5 janvier prochain. Le staff technique de Dauphin Noir intensifie les entraînements et reste optimiste quant au maintien du club. Le Dauphin Noir a cédé beaucoup, 7 ou 8 joueurs chez Mayamaillon. Vous savez que Mayamaillon et Dauphin Noir sont de la même famille. Maintenant il fallait reconstruire l'équipe, on a commencé l'équipe à zéro. C'est là que vous avez vu, la phase allée ça n'a pas été, mais cette phase-ci, avec le petit recrutement que nous sommes en cours de fer, ça va donner. Vous savez, l'objectif vraiment est le même, c'est maintenir la Ligue 1. La phase de retour est vraiment décisive pour nous. Nous avons 9 matchs qu'on va jouer ici chez nous et 4 matchs à l'extérieur. Nous sommes vraiment mis en objectivité pour que nous puissions arracher les matchs qui vont se jouer ici chez nous, les 3 points de chaque match. En attendant la publication du calendrier La Phase Retour, Dauphin Noir reste dans la zone de rélégation avec un total de 11 points devant l'AS Njoki et l'Osebou Kavoudawa. Merci. Dois-me l'oeil.